Je vous salue tous, bien heureux de pouvoir être parmi vous. Je rencontre de très vieux amis avec lesquels j'ai travaillé parce que j'ai eu finalement plusieurs existences. D'abord le magnétisme, donc la géophysique externe, puis le pétrole, on en a qui c'est un mot, mais là je m'ennuyais terriblement et je me demandais pourquoi j'avais fait quelques études. Ensuite j'ai été séduit par la tectonique des plaques, 1966, c'était hérétique de vouloir y croire à cette époque. Je me souviens toujours de l'excellent superviseur que j'avais, le professeur Tellier, quand je lui ai montré des anomalies magnétiques symétriques dans l'océan Indien, que j'avais eu par hasard, parce qu'on a parlé d'André Lebeau. Il s'agissait de lancer des fusées, Véronique, depuis la Terre Adélie, du Mont-Durville, et pour ce faire, il fallait connaître le champ normal. Or c'est vraiment un magma d'anomalies, dès que vous approchez l'Antarctique, avec de la magnétite à ciel ouvert. Donc le seul moyen pour avoir le champ normal, c'est de faire un profil depuis l'Australie jusqu'à l'Antarctique, de filtrer pour sortir les courtes périodes et sortir la composante continue. Donc j'ai acheté un magnétomètre marin, alors que je ne m'occupais pas du tout de la mer, et j'ai traîné ça derrière le bateau qui allait vers l'Antarctique, mais ça c'était longtemps après le film que vous allez voir. Et donc j'ai travaillé avec André. Et André a essayé de me convaincre, on a créé le GRI ensemble, André voulait me convaincre de continuer la route avec lui, jusqu'au jour où je suis tombé sur un tout petit papier publié dans Nature. Et comme je lisais l'anglais plus facilement presque que le français, j'ai dit mais ce n'est pas vrai, ou c'est juste, et alors c'est extravagant. C'était le papier de Vine et Mathieu, où ils montraient sur la dorsale de Carlsberg les anomalies symétriques. Et je me suis dit mais finalement mes profils que j'ai faits entre la Tasmanie et je les ai regardés de plus près, je les ai filtrés à Meudon avec Arsac, qui m'a prêté le compilateur arithmétique de Meudon, le premier, puis on pointait sur un plotteur papier végétal, puis je plie ma feuille en deux, c'était la même chose. Alors je suis allé voir le professeur Tellier à Saint-Maur, dans son bureau style Empire. Et je lui dis, je lui montre ça, il me regarde, il me dit mais vous avez fait ça comment ? Je dis je suis allé voir Arsac et puis j'ai fait un filtre mathématique et puis je m'ai séparé les courtes périodes. Avec quoi ? Le compilateur de Meudon ? C'était le premier, pour les anciens, vous vous souvenez. C'est un artefact. J'ai plié ma machine, je l'ai foutu dans un tiroir et puis j'avais la valeur pour les fusées véroniques du champ normal. Jusqu'au jour où je tombe sur Jim Herzler, si vous êtes intéressé aux inversions du champ magnétique, vous savez que c'est à peu près le premier qui a montré l'échelle d'inversion sur une certaine durée de temps. et il me montre le profil de l'eltanine 19 avec des anomalies symétriques qui étaient faits à 1000 km à la même latitude que les miens vers le Pacifique. Je lui dis oh, wait a minute. Je cours, je cherche dans mes papiers, je trouve un brouillon tout froissé, c'était le papier, et je l'ouvre, je mets ça sur le profil de l'eltanine. On n'avait pas tout à fait la même échelle. Mais c'était la même chose. Alors là, j'ai dit maintenant, il faut arrêter. Ce n'est pas des artefacts. Tout ça, c'est de la réalité. Et j'ai écrit le premier papier. J'ai voulu l'écrire en anglais. Le professeur Tellier a regardé ça. Il a fait trois tours autour de son bureau Empire. Il a dit on est en France, on l'écrit en français. Et j'ai sorti comme ça mon premier papier en 1968 en français que personne n'a jamais lu. alors que, en fait, je montrais que le système de la structure dorsale océanique en expansion était quelque chose de très généralisé. Et j'ai continué encore quelques années à faire de la géophysique externe. Mais après, j'ai quitté. Donc les chemins avec Lebo, André, se sont séparés. Lebo aurait bien voulu m'associer dans sa progression spatiale. Et je me suis lancé dans la géophysique. Donc vous voyez, 10 ans de géophysique externe, puis ensuite l'équivalent de 5 années de campagne océanographique en mer. Voilà le parcours scientifique. Et je dis toujours 42 ans au CNRS, 42 ans de vacances. C'est vrai. Et surtout, en dirigeant l'école de Strasbourg, j'ai eu la possibilité de la révolutionner. On était une poignée de 30 personnes. Et je vois avec grand plaisir que mon ami Yves Guéguin est dans la salle. Ça a été le responsable des études quand j'ai été vraiment confronté devant tous les problèmes que peut comporter un organisme qu'on veut remonter. Et Yves a eu une action extraordinaire. Et je pense que l'école aujourd'hui, elle est bien établie. On a fait la fusion avec la géologie. On a fait la fusion avec la géochimie. Et c'est un établissement de taille respectable où, bon, je ne connais plus tous les jeunes, mais la place est aux jeunes aujourd'hui. Et alors, bon, l'Antarctique. C'est vrai que l'Antarctique, j'ai lu ça dans un petit extrait de journal. Et je m'ennuyais. On essayait de trouver le meilleur emplacement pour forêt. Et puis je voyais les méthodes qui étaient mises en œuvre. Déjà, ce qu'on faisait à l'école de géophysique en 1953, ce n'était quand même pas tout à fait révolutionnaire. Enfin, moi, je lisais les articles qui sortaient dans les journaux américains. Donc, Rother m'avait confié le premier appareil sismique qu'il avait. Donc, je m'étais spécialisé en sismique industriel. D'où ma rentrée dans le pétrole. Et je voyais la façon dont les gens marchaient. Je leur disais, mais écoutez, lancez le marteau en l'air et forrez là où il tombe. Ce sera plus sûr pour le résultat. Et j'ai lu dans les mondes « Cherchant jeune scientifique pour traverser l'Antarctique ». J'ai dit, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Et j'ai écrit. J'ai écrit plusieurs fois à un certain monsieur Bertrand Imbert qui était responsable des programmes scientifiques de l'année géophysique. Et je ne recevais pas de réponse. Alors, je suis allé voir le superviseur de la mission et j'ai demandé un congé pour aller à Paris, 47 Abdu-Maréchal Fayol où il y avait les bureaux des expéditions polaires françaises. On m'a refusé la permission. J'ai dit à quel titre ? J'avais signé un contrat. Effectivement, j'avais signé son lire. Et l'article 8 m'obligeait. J'étais le seul géophysicien de rester six mois sur la mission. Alors, j'ai dit, mais un contrat, ça se déchire. Alors, d'abord, j'ai demandé à le voir. Effectivement, j'avais signé, il y avait ça. Et j'ai dit, un contrat, ça se déchire. Et alors, le superviseur a dit, vous ne serez pas payé. J'ai déchiré le contrat et je suis parti. Et je suis arrivé comme ça dans le bureau de Bertrand Imbert et j'ai dit, pourquoi vous ne me répondez pas ? Il dit, on a un problème. On ne peut pas traverser l'Antarctique. On n'a pas les moyens aériés et les Américains ne veulent pas nous apporter le support que nous demandons. Mais j'ai une idée. Et moi, je ne connaissais pas Bertrand. Je ne savais pas qui il était. Je l'ai découvert progressivement. J'ai une idée. Les Américains vont s'installer au pôle sud géographique. Les Russes au pôle d'inaccessibilité. Donc, d'abord, Scott Amundsen, la station, et Vostok pour les Russes. Et nous, on va s'installer au pôle magnétique. Ça vous intéresse, la station Charcot ? J'ai dit, je signe tout de suite. Voilà l'ouverture, donc. Je veux donner un grand hommage au troisième qui n'est pas dans le film parce que ce film, c'est des rushs que j'ai fait au hasard du beau temps, au hasard des tranquillités parce qu'on ne file jamais quand on est dans la... Bon, on a autre chose à faire, surtout quand on n'est que trois. Et je les ai mis dans des boîtes métalliques scellées, dans un coffre, dans une banque. Et j'ai dit, le jour où j'aurai le temps et un peu d'argent, je m'en occuperai. Et j'ai eu le grand bonheur de mettre la main sur un réalisateur, comme vous pourrez apprécier l'imagination, l'ingéniosité, qui, avec des rushs, je crois, même pas au sens, 70 minutes peut-être de rush, je ne me souviens plus très bien, a réussi à faire un film qui a eu un certain nombre de prix. Je vous laisse voir le film et on parlera de l'Antarctique et vous verrez simplement un hommage à Jacques Dubois. C'était un chef sans être un chef, un homme remarquable qui a terminé sa carrière comme directeur des ressources humaines à la SECMA à Bordeaux. et Bertrand Himbert, vraiment un génie de l'improvisation, de l'improvisation et puis de la connaissance des hommes. Applaudissements 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 Je voulais savoir, après une année aussi intense, vous n'êtes pas un peu ennuyé dans votre vie ? Vous vous sentiez une sorte de vide ? J'ai essayé de tout faire pour ne jamais m'ennuyer. C'est pour ça qu'au bout de dix ans, chaque fois je changeais d'activité. La géophysique externe pendant dix ans, des papiers dans ce domaine, puis j'ai découvert la tectonique des plaques et ça, c'était un mariage pour moi. Non, non, disons que j'avais envie de voir quelque chose d'autre que simplement finir mes études. À 23 ans, j'avais deux licences d'enseignement et j'avais un diplôme d'ingénieur, certes pas d'une grande école, mais d'une école qui était novatrice dans ses objectifs. Et j'ai touché au pétrole, forcément, parce que des géophysiciens, il n'y en avait pas. Vous n'aviez même pas besoin de lever le doigt. Vous étiez recruté avant d'avoir votre diplôme. Mon premier salaire, je n'avais même pas mon diplôme en poche. Et puis j'ai vu en quoi ça consistait. Je me suis ennuyé. Je cherchais autre chose. Je me suis dit, ce n'est pas pour ça que j'ai fait des études. Et là, je me suis souvenu d'une parole de mon père qui me disait que les études, ça ne sert à rien. Donc, j'étais titulaire quand même de deux CAP, celui de forgeron et de serrurier, d'où la reconstruction de la tour. Et j'ai pensé à mon père à ce moment-là, je peux vous l'assurer, parce que ce ne sont pas mes diplômes ni mes certificats qui m'ont permis de voir... C'était de la G5, donc de l'aluminium qui peut se battre à la température normale. Et j'ai dit, bon, on va couper tout ce qui est vrillé. Et il y avait quatre boulons pour chaque nœud. J'ai fait un petit calcul élémentaire qui m'a montré qu'avec trois boulons, ça suffirait, parce que plus je coupais, plus il me fallait de boulons. Et je n'avais pas des boulons de rechange. Je ne pouvais pas aller chez le marchand du coin. Et puis, bon, voilà. J'ai touché à la recherche. Et je dois avouer que là, je ne me suis pas ennuyé. J'ai eu des grands plaisirs à tout point de vue. D'abord, en travaillant à Paris avec différents directeurs, Georges Jaubert, Jean Deloux, Claude Allègre, etc. Des personnalités toujours assez fortes. J'ai été directeur adjoint de deux des directeurs. Et en fait, j'avais le choix d'aller à Strasbourg ou alors de briguer la direction de l'IPG de Paris. Chose que je ne voulais pas puisque je ne me suis jamais mis en compétition avec Claude Allègre. Et donc, on m'a... Non, mais c'est authentique. Et beaucoup, beaucoup pensaient que je suis parti à Strasbourg en exil. Eh bien non, Strasbourg, ça a été magnifique pour moi. C'était une école d'ingénieurs que j'ai fréquentée. Donc, je suis sorti avec... Je pense qu'après moi, il n'y a plus eu des notes aussi féramineuses. J'avais Jean-Pierre Rottet comme professeur, Le Colasé, Robert Le Colasé, un homme extraordinaire. Et c'est les deux seuls que je citerai. Et puis, revenir dans cet établissement, j'ai retrouvé mes notes à ce moment-là, parce qu'avant, c'était le secret, la confidence, les notes des élèves, on ne les connaissait pas. Ils avaient le diplôme ou ils ne l'avaient pas. Et on était peu nombreux. Et aujourd'hui, il y a des promotions de pratiquement 50 élèves ingénieurs avec des étudiants à moi qui m'ont succédé dans la position. Donc, vous voyez... Et puis ensuite, une fois que j'étais à la retraite, vous ne me voyez pas rester chez moi. J'ai... En 81, 80, on a fondé avec Claude Allègre au moment où j'étais nommé à Strasbourg l'Union européenne des géosciences. Première réunion, on l'a fait au Conseil de l'Europe, on était une cinquantaine. Aujourd'hui, quand on se réunit à Vienne, on est 12 000 participants. Et on doit avoir entre 60 et 100 000 membres. Je n'arrive pas à les compter. Et bon, c'est... Actuellement, bon, je... Depuis la création, c'est-à-dire donc depuis 34 ans, 33 ans, je pilote le comité des finances et les finances qui sont saines. Non, sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Pour vous dire que l'EGU, bon, ce n'est pas moi. Moi, je m'occupe de la stratégie financière, de la bonne utilisation de nos moyens et de la fiscalité, de l'égalité de ce que nous faisons. Surtout par les temps qui courent. Vous savez, avec un budget de 8 millions d'euros par an, c'est ça le budget de l'Union, vous êtes surveillé par le fisc. Et j'ai dû apprendre le droit allemand puisque nos bureaux, maintenant, sont à Munich. Les finances sont à Strasbourg. Mais je cherche des successeurs. Ma place est libre. Pardon ? Est-ce que vous avez vu des ventes catabliatiques quand vous étiez là-bas ? Est-ce que vous pourriez nous les décrire ? Est-ce qu'ils démarrent d'un seul coup ou progressivement ? Les vents catabliques, c'est des vents de gravité. Alors, ils démarrent, si vous voulez, ils sont de plus, comme on peut l'imaginer, de plus en plus forts quand vous êtes à la côte. Les tempêtes à la côte et du Mont-Durville, il y a une sorte d'entonnoir. C'est absolument affolant. Ce n'est pas la seule région de l'Antarctique, mais il y a des endroits plus cléments que... Par exemple, la première expédition de 1951 était à Port-Martin. Alors là, c'est infernal. Point de géologie, c'est quand même meilleur. Mais il reste que, dès que vous avez fait les 100 premiers ou les 200 premiers kilomètres à l'intérieur de la côte, eh bien, les vents sont beaucoup plus réguliers. Et ils sont... Bon, vous avez toujours du vent, 10 mètres secondes, c'est classique, c'est pour ça que l'éolienne avait été calibrée pour que l'hélice décroche au-delà de 20 mètres secondes. C'était le profil, ça c'est les aérodynamiciens qui nous l'avaient calculé. Mais bon, les électriciens ont été moins bons que les aérodynamiciens, c'est tout ce qu'on peut dire. Vous avez vu que par le froid, bon, on n'accédait pas aux contacts. C'est ça le gros problème. Si on avait pu accéder aux contacts, dévisser les contacts et descendre l'éolienne, on l'aurait rentré dans la baraque, on aurait repris les alésages. Alors les alésages, on n'avait pas de tour, vous vous en doutez bien. C'était au papier de verre. Alors je ne sais pas, essayez sur un bout de cuivre même, ce n'était pas du cuivre, c'était de l'acier, d'enlever un millimètre. Vous verrez combien de temps il vous faut, vous l'avez peut-être fait dans votre existence pour bricoler, quand vous bricolez, si la vis, elle ne marche pas. Bon, c'est des problèmes de ce type-là, effectivement, qu'on a rentrés. Pour revenir au vent catabatique, il y a exceptionnellement des tempêtes énormes qui peuvent se produire. Alors c'est des problèmes de vortex qui doivent se créer. Je ne suis pas météorologue. Et ce qui est le plus dramatique, c'est que vraiment, la tempête, presque jamais enregistrée à la latitude où on était, s'est produite le jour où on avait fini de monter la tour. Et alors, vous n'avez pas vu la tour à la verticale quand on avait fini à la montée. Pourquoi ? Ma caméra, c'était du 8 millimètres, elle était sur un pied, je l'avais dans ma vareuse, je la sortais de la vareuse, je la vissais sur le pied parce qu'il fallait être à 3 pour monter la tour. Réfléchissez, une tour de 24 mètres, 80 centimètres de carré, avec tous les matériels qui étaient déjà montés dessus, vous êtes à 3 avec un seul tir fort pour la mettre à la verticale. Une fois que vous réussissez l'opération, c'est comme le montage des pyramides, vous avez vu, il y avait des tas de chèvres qui avaient été montées, comme on avait un nombre de matériel limité, il fallait récupérer la chèvre qui avait servi pour la remettre un peu à côté, ça nous a pris plus de 36 heures. Et au bout de 36 heures, elle était verticale, seulement l'ennui, on faisait fondre de la neige dans la baraque et la neige ne fondait plus parce que la baraque était descendue à moins 20. Parce qu'à force de chauffer et de faire fondre de la neige à moins 40, on allait chercher des seaux pour consolider les pieux qui tenaient la baraque. Et à un moment donné, on n'avait plus d'eau et la baraque était à moins 20 et nous, on était complètement gelés, épuisés. C'était au mois de mai, il commençait à faire froid. Et donc, on pensait qu'elle allait tenir s'il n'y avait pas eu ce coup de vent, qui était d'ailleurs un vent cadamatique qui a déclenché un vortex pour une raison que nous, on n'a pas expliquée. Jacques Dubois était un météo amateur. Son métier, lui, c'était mécanicien, surtout. Il avait fait les arts et métiers, mais il faisait la météo, il fallait qu'on se partage le travail. Et donc, c'est très rare, mais simplement, on avait 90 conducteurs qui rentraient dans la baraque parce qu'on l'avait monté toutes câblées, parce qu'on se voyait mal aller à 24 mètres câbler des appareils. Et donc, à un moment donné, la nuit, j'ai entendu un grand bruit et en même temps, tout le faisceau de fil qui rentrait dans la table, qui est parti. J'ai tout de suite compris. Et alors, le problème, Claude aussi, il est sorti et il est rentré. il était complètement défait. Alors moi, j'ai commencé à m'habiller tranquillement. J'ai dit, je vais aller voir. J'ai regardé, c'était impressionnant parce qu'il y avait le dipôle d'antenne qui était dirigé à 90 degrés vers la basse pour pouvoir communiquer avec le minimum d'énergie. La tour s'était empalée dessus, donc elle s'était vrillée. Et bien, j'ai regardé ça et j'ai dit, bon, Claude, elle a 24 mètres, il faut que tu renonces au moins un étage, on va faire une tour de 18 mètres et on l'a faite. Alors bon, on coupait tout ce qui était vrillé, mais c'était de l'AG5 et l'AG5 est malléable, est malléable à froid avec un marteau en aluminium, vous en sortez. Mais vous savez, des problèmes comme ça, on en a eu pendant six mois. Mais le 21 juin, toute la station marchait, c'était notre objectif. L'année géophysique commençait. Le 1er juillet 1957, tout marchait. J'ai une double question. Est-ce que les échanges entre pays, notamment le RSS et la Russie, étaient si peu fréquents à cette époque ? Oui. Que même sur des conseils pratiques, vous voyez, comme... Non, non, excellent. question. Eh bien, l'Antarctique. Un hémomètre arrive à le faire marcher même quand il fait 13 mois. Claude le dirait mieux que moi parce que la suite de sa carrière... Cette galerie à laquelle vous n'aviez pas pensé et tout d'un coup, vous découvrez qu'il faut le faire, mettre un moteur électrogène dans un endroit où le... Ce n'est pas du gaz carbonique, c'est du monoxyde de carbone, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que ça vous grille les globules. Absolument. Tout ça, aucun échange entre les Américains et les Russes. Pour vous dire, il y a deux, trois trucs à... Dans la préparation, chaque nation était en compétition. Il faut se replacer à cette époque, 1955, quand on a formulé l'idée d'un vaste programme international. C'est venu d'un groupe d'Américains. Ils étaient en train de boire de la bière à... Comment ça... À Spring... Ah, j'ai oublié. Springfield. Peu importe. Et puis, ils sont sortis. Il y a des grands noms de la science qui étaient rassemblés là. Et puis, ils ont dit le seul moyen de comprendre ce qui se passe, parce que l'objectif, c'était de comprendre le champ magnétique. C'était une des interrogations, l'ionosphère, enfin, tout l'environnement de la Terre. Le seul moyen de progresser, et c'est facile à comprendre parce que c'est planétaire, ça, comme événement, c'est de créer une symbiose entre tous les pays capables de créer des stations dans tous les endroits de recouvrir la Terre d'un réseau. Alors, l'Antarctique, bientôt, bien sûr, était une zone privilégiée où il n'y avait rien. Donc, et c'est pour ça que ça s'appelait l'année géophysique internationale. Ce n'est qu'après qu'on a diversifié les disciplines, il y avait tout ce qui était auroral, tout ce qui était champ magnétique. La météo, forcément, parce que la météo, c'était une science quand même très ancienne. Mais, pour rebondir sur la deuxième partie de votre question, l'Antarctique a créé les liens qui n'existaient pas au moment de la préparation des expéditions. Et quand je dis que Claude Lorius en parlerait bien mieux que moi, il a travaillé avec les soviétiques à Bostock, il a travaillé avec les Américains à Scott Amundsen. Et donc, il n'y avait pas, là, la guerre froide. Il n'existait pas. Et c'est là, vraiment, que les hommes, les scientifiques, ont réussi à se donner la main et à essayer d'aborder ensemble les problèmes qui se posaient à l'humanité. Bon, oui, sur ces problèmes pratiques. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit quelque chose sur l'apport scientifique de cette mission en matière de vent, en matière d'ensoleillement, en matière d'humidité, en matière de vent et surtout en matière de champ magnétique et de variation du champ magnétique. Un petit truc. Écoutez, c'est la question que me posait le professeur Tellier quand je l'ai vue la première fois en revenant de l'Antarctique. Alors, j'ai commencé par lui dire « Professeur, on a survécu. On est là, tous les trois. » Et je lui ai dit, en proportion, je le dis en plus dans le film quand Jamel m'interviewait, que moi, j'estime à 80% le temps qu'on a passé pour survivre. Survivre, c'est manger, c'est réparer, c'est exister, n'est-ce pas ? Et on a eu quand même des dilemmes. Parce que si on avait voulu répondre tout de suite à la base, on ne reconstruisait plus jamais la tour. Et bon, ça veut dire que le programme, on perdait 50%. On peut dire qu'on est revenu avec le programme qui avait été affiché. Évidemment, vous savez bien que la science, ce sont des petits pas. Ce n'est jamais des pas... Bon, si, on a quelques-uns dans l'histoire des sciences, mais enfin, on n'était pas parti dans l'imaginaire de révolutionner nos connaissances. Pour Claude, quand même, on ne savait rien sur la température de l'Antarctique, sur son évolution, le pourquoi, le bilan thermique, qu'est-ce qui nous arrive comme énergie de l'extérieur, qu'est-ce qui est renvoyé ? Bon, Claude a apporté quand même des réponses à cette question. Et puis, une chose toute simple, planter un thermomètre à 15 mètres dans un trou que vous ferez, le laisser une heure et le remonter, vous avez la température moyenne sur... Bon, on ne le savait pas. Les 2400 mètres de glace qu'il y avait sous nos pieds, bon, il y a une petite erreur dans le film qu'on corrigera par la suite, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais les 2400 mètres de glace, c'est la sismique que vous avez vue, qu'on a fait, qui nous l'a dit. On ne le savait pas. Donc, on était à 2400 mètres d'altitude, donc on était pratiquement... Le continent était au niveau zéro. On ouvrait la porte déjà à la découverte des glaces, des lacs sous-glaciaires, qui quand même renferment des tas de questionnements scientifiques. Bon, le champ magnétique. Le champ magnétique, moi, je suis parti, je ne savais même pas que le champ magnétique s'inversait. 1956, quand quelqu'un, en paléomagnétisme, donnait une inversion de champ magnétique, c'était considéré par la moitié des scientifiques comme des erreurs de mesure. Et ça basculait. Il y avait Nagata au Japon, il y avait le professeur Tellier, en particulier, qui était un archéomagnéticien et paléomagnéticien, le professeur Roche à Strasbourg, qui commençait à voir qu'il y avait des petits problèmes. mais ce n'était pas admis. De même que la signification du pôle magnétique physiquement parlant, eh bien, a été interprétée n'importe comment, à tel point que les premiers explorateurs, comme Ross, dans l'Arctique, quand il a mesuré une inclinaison de 89 degrés 59 minutes, il a dit, voilà, le pôle est là, il a planté le drapeau de l'Union Jack anglais, il a dit, le pôle magnétique est anglais. seulement le lendemain, il a refait des mesures, j'ai repris ses cahiers par la suite quand on a fait la dérive du pôle Arctique magnétique nord et sud, le lendemain, il a fait une mesure, il n'était plus là, le pôle. Il n'était plus là, il n'a jamais publié cette mesure. Comme quoi, les mauvaises mesures qu'on croit être mauvaises, il faut quand même les garder et les publier. Qu'est-ce que ça donne en magnétique ? Eh bien, en magnétisme, moi je vais vous dire, moi, quand j'avais fini, que j'avais installé mes appareils, j'étais tout content, bon, j'arrivais à trouver la déclinaison, où est le pôle, est-ce qu'il est à ma gauche ou est-ce qu'il est à ma droite ? Donc, j'ai fait une mesure, facile, il est à gauche. Je vais me réchauffer à l'intérieur de la baraque, les mains et tout, parce que bon, moins 40, je reviens, un quart d'heure après, il était à droite. Je suis rentré dans la baraque, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas sur Terre. Alors, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai quand même fait une mesure de déclinaison, même si elle n'est pas précise, je l'ai eue à l'est, maintenant je l'ai à l'ouest. Alors, bon, il s'est trouvé qu'après coup, il y a eu un méga orage magnétique et donc, le pôle magnétique, il a basculé de 1000 kilomètres au moins de gauche à droite, instantanément, en quelques minutes. Bon, on ne le savait pas. Et alors, bon, au bout d'un certain temps, on a commencé à comprendre ça et mesurer le pôle, la position matérielle du pôle n'a pas de sens parce qu'il bouge constamment. Donc, il faut définir des lieux d'égale inclinaison et c'est comme ça qu'on définit un pôle moyen. C'est d'ailleurs, bon, maintenant, les satellites, alors évidemment, pour se mettre en 1956, on ne connaissait même pas l'amplitude possible des dérives du pôle matériel, enfin, du pôle physique, d'inclinaison, bon, je veux dire que quand vous êtes jeune et que vous sortez de l'université avec des idées que vous avez, l'ivresse, bien entendu, c'est extraordinaire. Vous êtes tout seul. Il n'y a personne pour vous dire fais ceci, fais cela. Vous découvrez l'ivresse de la recherche. Eh bien, merci. Merci. Avec quelle inclinaison ? Pardon ? Avec quelle inclinaison ? Ah, moi, j'ai eu du 90. J'ai eu du 90, mais j'ai eu aussi du 85. Et on l'a localisé, le pôle, il était exactement entre Dumont-Durville et Charcot. et bon, j'ai sorti, bon, c'est un vieux papier, maintenant, maintenant, on a vu qu'il est en mer. Alors ça, un pôle magnétique en mer, c'est pratique parce qu'on le localise beaucoup plus facilement et maintenant, avec les avions, tout ce que vous voulez, disons que, bon, c'est tout à fait autre chose. Mais bon, on a, enfin, je sais qu'avec, j'ai pris les mesures des deux années avec l'arsilière, la Chaux, André Lebeau et moi-même, on a un papier qui montre la dérive du pôle entre, j'ai reconstitué entre 1840 en utilisant les données du père Maillot qui avait déjà fait des mesures en 50 en Teradélie, j'ai reconstitué la trajectoire de 1840 à 1900, bon, j'ai fait des mesures encore complémentaires, 66, quelque chose comme ça. Et maintenant, on continue, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Oui, au-delà de l'exploit scientifique, donc je reviens sur votre spécialité, le magnétisme. Madame Mandéa nous a fait un exposé et il y en fera un encore, bien sûr. J'étais avec elle il n'y a pas longtemps. Oui. Donc ici même pour nous expliquer un tout petit peu pourquoi le... Enfin, on nous a dit que le pôle Nord varie beaucoup, mais pas beaucoup le pôle Sud. Actuellement, donc Swarm va partir d'ici un mois ou deux. Oui, excellent. programme. Donc, comment est-ce qu'on peut dire ça facilement sans décomposer tout le temps le champ magnétique en ses composantes polaires et multipolaires ? Si vous voulez, d'abord, les mesures par satellite vous permettent de construire même des modèles dynamiques. dans le temps on avait le premier modèle de Gauss qui était statique, etc. Et donc, vous pouvez suivre d'une façon beaucoup plus fine les mouvements du pôle. Mais si vous voulez parler des vitesses de dérive des pôles magnétiques réels, il faut prendre des pôles moyens. C'est-à-dire, il faut... C'est pour ça qu'il y a les observatoires magnétiques répartis sur la Terre. Les valeurs instantanées sont sommées pour faire des valeurs moyennes horaires, des valeurs moyennes saisonnières, des valeurs annuelles et avec toutes ces données-là vous pouvez reconstituer rapidement avec les ordinateurs. Vous injectez ça dans un ordinateur et vous avez directement la position moyenne du pôle. Et on peut à ce moment-là définir une vitesse de dérive du pôle. Bon, moi je ne travaille plus du tout sur le sujet. Je ne sais pas ce que les... Bon, MIRA fait partie de mes jeunes élèves. Je ne sais plus où on en est actuellement mais je sais qu'à l'époque où moi j'avais publié un papier là-dessus, eh bien c'est complètement dissymétrique. Ce n'est pas parce que vous avez le pôle sud que vous pouvez en déduire le pôle nord puisque c'est lié à des courants à l'intérieur du noyau liquide et les instabilités qui sont responsables des inversions du champ magnétique. Mais on a défini des vitesses moyennes et les vitesses moyennes ne sont pas constantes. puis-je me permettre de préciser ma question ? Sans vouloir devenir très technique bien sûr. De même qu'on décompose le champ de gravité en YLM, en harmonique sphérique, on va donc avoir des coefficients du champ magnétique à ceci près qu'on va le déduire d'un potentiel scalaire interne et externe. Bon. Ces coefficients vont varier dans le temps. Soit, mon problème est le suivant, si je change le pôle nord, je n'ai pas du tout les mêmes coefficients, donc je dois choisir statistiquement où est le pôle d'abord pour avoir le minimum des coefficients. Vous voyez, donc il y a une espèce de récurrence qui est malheureuse. Vous savez, la périodicité des inversions du champ magnétique, elle n'est quand même pas à l'échelle de nos travaux scientifiques. Donc, si vous voulez, la dernière inversion, c'est 0,79 million d'années. Donc, bon, ce serait bien de pouvoir modéliser ça. Vous avez dit vous-même que ça variait de 1 000 km. Ah oui, instantanément, absolument, instantanément en cas d'orage magnétique. Ah oui. Ah non, bon, ça c'est un autre événement, c'est l'événement de clôture de l'hivernage 57-58. André Lebeau a subi, bon, nous à Charcot, on était tous libérés de l'appendice, on avait été opérés à froid, on avait eu un certain nombre de choses quand même préalables avant de partir, puisque j'étais le docteur, je me serais mal vu faire une appendix à Charcot, bien qu'on avait une comptine avec plein d'outils de torture. Mais à la base, il y avait Goua, et Goua était le docteur, et donc Lebeau, c'était au mois d'octobre 1957, a eu une crise d'appendicite. Donc c'était, d'après ce que j'ai compris, je suis en train de rassembler parce que je ferai une présentation dans le cadre du symposium d'André Lebeau, en hommage d'André Lebeau, qui est, je crois, à la fin de ce mois, 24 octobre, et je rassemble quelques anecdotes dans celle-ci, et j'ai interrogé mes collègues encore en vie qui ont participé à cette opération. Alors on a transformé la salle à manger en salle d'opératoire, on a tendu des bâches un peu partout pour essayer d'éviter d'avoir des courants d'air et des apports de poussière, on a préparé la table où on mangeait en table d'opération et puis le lendemain, Goisse, la décision a été prise, on opère, c'est lancé dans l'opération. Alors il y avait deux anesthésistes, deux assistants opératoires qu'on avait habillés en... Moi, je n'y étais pas, je ne l'ai pas vécu, mais finalement, Goisse en est sorti d'une façon remarquable, il a opéré André Lebeau, il a fait la pentexomie, il n'y a pas eu d'infection, rien du tout et une semaine après, André était debout. Donc on a tous applaudi et puis voilà, c'était un moment de frayeur quand même parce que même si on est chirurgien et qu'on n'a pas du tout l'environnement d'une clinique ou d'un hôpital, faire une opération dans ces trucs-là et alors il y avait le chef mécanicien qui était devant ses moteurs parce que les moteurs s'arrêtaient assez souvent, il y avait souvent des pannes, il y avait une frousse bleue que l'électricité me vienne à s'arrêter, enfin tout le monde était sous les dents et donc au moment où finalement l'opération était terminée et qu'André était toujours vivant et Gaillard, tout le monde applaudit, vous vous en doutez bien. Vous avez suivi cette opération ? Comment ? Vous avez suivi cette opération par radio ? Non, non, nous on était complètement coupés de ça. Ah ben non, on n'avait pas assez d'énergie pour... Vous savez, il faut quand même réaliser que moi, j'avais fait le bilan énergétique très rapidement de la station après l'arrêt de la... l'éolienne. Et je leur ai dit voilà, on a tant de bilans d'essence, il y a tant d'heures de marche, et bien on ne peut pas s'éclairer à l'électricité, on s'éclaire à la lampe à pétrole. Donc on s'est éclairé pendant, jusqu'au moment de la réparation de l'éolienne, on s'est éclairé à la lampe à pétrole. En plus, on n'avait pas assez de pétrole parce qu'on avait fait une erreur incroyable. Les fûts de pétrole et les fûts de gazoil étaient de la même couleur. Et donc on prenait des fûts, on ne se souciait pas très bien de ce que ça pouvait être dedans et on alimentait notre poêle. Et alors on sentait bien que de temps en temps ça chauffait mieux. Ben forcément, quand on brûlait du pétrole, ça marchait mieux que quand on brûlait du gazoil. Et quand j'ai dit il n'y a plus assez d'énergie, il faut se chauffer, s'éclairer à la lampe, alors là, on avait réalisé notre bêtise et on n'avait plus de pétrole. Résultat, on a fait marcher des lampes à pétrole. Je vous invite à faire l'expérience si vous avez encore une lampe à pétrole dans vos maisons secondaires. Essayez de la faire marcher au pétrole, au gazoil. On a réussi simplement. Les murs étaient noirs, nous on était noirs. Et j'avais décidé qu'il n'y avait pas de lavage de vaisselle, pas de lavage de linge parce que j'ai fait... On a fait le calcul. Alors d'abord, ils ont douté de mes calculs, mais c'était évident. Au mois de septembre, on aurait dû vivre à moins 40 si j'avais laissé faire les choses sans dire maintenant c'est terminé, au point de vue énergie, on a des limites. Eh bien, on s'en est sortis grâce à ça. Et puis bon, vous voyez, le linge, on a mis sur la table tout ce qu'il y avait. On a fait trois tas. Puis on a dit maintenant, tu te démerdes. Chacun avait son tas. Et alors, le seul problème qui nous avait quand même posé les difficultés, c'est qu'on avait des gros bas de linge. On avait plusieurs bottes, vous les avez eu, l'Auguecourt notamment, et on avait des bas en laine brutes qui étaient excellents. Ces bas en laine, dès que vous marchiez longtemps, vous travaillez et vous transpiriez dedans, eh bien, la laine, il y avait des trous. Eh bien, à un moment donné, tous nos bas étaient troués. Et alors, on avait quand même de quoi répriser. Eh bien, on n'a pas trouvé mieux à faire que de jouer les trous au coup de déssec aux 500 points à la belote debout. Celui qui perdait, alors on prenait deux trous, on mesurait le diamètre, on les mettait en compétition. Celui qui perdait, il avait au lieu d'une chaussette à réparer, il en avait deux. Et je vous assure que toutes les décisions du type non dramatique, c'est-à-dire qu'il n'était pas des décisions mettant en jeu la sécurité, elles étaient prises par la loi du hasard. c'est-à-dire soit debout un coup de déssec, celui qui a la meilleure main gagne, celui qui a la main la plus faible perd et va faire la corvée ou va faire le truc. Il n'y a pas de discussion dans ce cas-là. Et je pense qu'on devrait diriger la politique de cette façon-là. Il n'y a pas de discussion. Tout le monde a admis ce principe de base. Et alors, Claude, d'ailleurs, il était malheureux parce qu'à un moment donné, il avait toutes les chaussettes de la station Charcot à réparer. Alors, je lui ai dit Claude, je t'en donne des points pour qu'on puisse continuer à jouer. Alors là, sa fierté, évidemment, était en jeu. Alors, il me dit qui tout double ? Alors, je lui ai dit Claude, moi, je veux bien, mais si tu perds, qu'est-ce que tu mets dans la balance ? Il me dit on verra. Il a encore perdu. Alors, il chantait Brassens, il avait la guitare, je suis un pour, je ne sais plus quoi, moi, je ne suis pas très Brassens. Et puis, voilà. Non, non, mais les détails ne sont beaucoup pas dans le film. Dans le livre, il y a plus de choses. Effectivement, il y a un livre qui s'appelle 365 jours sous les glaces de l'Antarctique qui a été donc écrit par Claude Jamel, Claude et moi, et qui est édité par Gléna, qui est un très, très beau livre rien qu'au point de vue iconographie, surtout, bon, elles ont été très bien travaillées. Bon, le texte, c'est à vous de juger. Mais bon, à côté de ça, si vous voulez, il y a tout cette petite chose. Quand Claude dit dans la station, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Claude, vous doutez bien que dans ce cas-là, ou vous êtes ennemi à vie, ou alors vous êtes presque incarné dans votre dans votre compagnon, il n'y a plus de secret. Mais Claude, quand il dit à aucun moment, aucun d'entre nous a eu l'impression qu'il y en avait un de trop dans la station, c'est diablement vrai. Oui. Dans les études concernant le climat, sur une période de 400 000 à 1 million d'années, on publie des statistiques sur les gaz. Et cette analyse de gaz se fait à partir des bulles qui sont dans les glaces par carottage. Oui, absolument. Alors, je ne sais plus si c'est Claude Lorgus. Ce n'est pas ma spécialité, c'est la spécialité de Claude. Voilà. Mais dans la salle, il y a des spécialistes. J'ai déjà referé. Il n'y a pas besoin d'une grande spécialité pour répondre à la question. Je crois que c'est Claude Lorgus qui raconte ça, mais je n'en suis pas sûr, en disant que l'idée serait venue en mettant un glaçon dans un whisky. Oui, mais ce n'est pas à Charcot. Pardon ? Ce n'est pas à Charcot. À Charcot, on s'est contenté comme objectif quand on a fait des forages de boire un whisky. On avait une douzaine de bouteilles d'alcool dur. Et on a dit qu'on ouvrira la première bouteille de whisky quand on aura atteint de la glace de notre âge. 1932. Donc, on a foré parce qu'au même titre que quand on a fait les tunnels sous la neige pour mettre nos appareils, notre matériel, on a quand même débarrassé 130 tonnes de neige, manuellement, pique à glace, bien, atteindre avec une tarière à main l'âge de notre date de naissance, c'était notre objectif. On a réussi. Mais on a mis de la glace, effectivement, 1932, dans le whisky, mais on n'a pas vu là, on n'a pas fait le lien. Le lien, il est venu après dans ses expéditions à Vostok. Je sais très bien parce que je connais, on en avait parlé ensemble, etc. C'est une réalité, c'est pas la limite. J'ai parlé une fois avec lui de ça, justement, je lui ai posé la question de confiance et il m'a donné tous les détails. Ils étaient autour de la table et ils ont vu effectivement des bulles qui éclataient en surface et Claude s'est posé la question à posteriori, ça lui est revenu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un message dans ces bulles de glace ? D'où toute la discipline ensuite. C'était en 1965 à Dumont-Durville, c'était lors des premiers essais de forage où ils expérimentaient du matériel et l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Ils ont pris un whisky, il y avait un Australien qui était présent qui s'appelait Bud. Ah oui, Bud, Bud, oui. Ils ont demandé un morceau de glace, ils ont mis chacun un petit morceau de glace qui était extrait à 100 mètres de profondeur et Claude a vu les bulles verts pétillées parce que la glace était très compressée et puis c'est une idée qu'il a gardée les 20 ans plus tard. Non, non, c'est vraiment, si vous voulez, bon, vous savez très bien, je l'ai dit avant, la science, c'est des petits pas. C'est en mettant tous les petits pas ensemble qu'on progresse, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, avec la communication quand même qui a changé par rapport à ce qu'on faisait il y a 50 ans, c'est vrai que... On voit l'importance de cette analyse. Ah bah, absolument. Oui, oui, absolument. Non, je craignais que vous me posiez une question plus technique sur ce problème parce que je ne suis pas un spécialiste et même je modère un peu les convictions absolues des ultra-réchauffements climatiques, responsabilités humaines. Bon, il y a de ça, c'est évident. Je ne suis pas les traces de Claude, allègre, mais bon, il faut regarder la planète Terre et son environnement comme un grand ensemble complexe. Et ce qu'on a vraiment le moins bien compris aujourd'hui encore, c'est l'influence des nuages, le mouvement des masses d'air qui nous entourent. Mais il faut laisser du travail à nos successeurs. vous avez vu la NASA qui a diffusé dernièrement une image de l'Antarctique hors les glaces. Ah oui. Et je voulais avoir votre impression sur cette image. D'avoir déshabillé la mariée, quel effet ça vous fait ? Bon, si, on peut enlever la glace du continent antarctique avec la couverture qu'on a maintenant. Mais bon, qu'est-ce que ça va représenter si on enlève la glace ? Il y a d'autres choses qui vont changer. Enfin bon, moi j'ai trouvé que c'était bien pour montrer quelle est la capacité de la modélisation à partir des observations. Enfin comme disait Curien, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont assisté à son symposium qu'il avait organisé à Strasbourg et il m'avait confié le soin de l'organiser, c'était mesuré, observé, modélisé, in fine. Eh bien, bon, la base de notre compréhension c'est ça. Si vous enlevez les observations, une observation, il ne faut jamais considérer qu'elle est mauvaise. Elle est toujours importante, quel que soit son résultat, quel que soit le fait qu'elle aille dans le sens que vous anticipiez ou qu'elle soit contradictoire. Et moi, je me suis amusé à aller chercher les vieilles carnets des explorateurs comme Ross et c'est incroyable parce que ce qui ne collait pas avec leur idée préconçue, eh bien, ils ne le sortaient pas. Et ça restait enterré, forcément, puisqu'il n'y avait pas la communication comme il y a aujourd'hui. Oui, mais l'image de la NASA, ce n'est pas uniquement une modélisation, c'est l'utilisation des radars basse fréquence qui ont permis effectivement de reconstituer... Non, non, c'est une réalité. Je suis bien d'accord. Ben, écoutez, si on avait eu cette technologie au point en 1957, au moment de l'année géophysique internationale, on n'avait pas besoin de traîner des sismos et faire des explosions. Mais enfin, les premières mesures d'épaisseur de glace, aussi bien dans l'Arctique que dans l'Antarctique, c'est les méthodes sismiques qui... D'ailleurs, personnellement, quand j'avais été candidat de partir dans l'Antarctique, mon rêve, c'était de faire du scotamundzant, traverser l'Antarctique et puis mesurer l'épaisseur de glace. C'était là-dessus que j'avais fait mon travail de diplôme à l'école d'ingénieurs de Strasbourg. C'était la première fois que l'on utilisait ces techniques qui venaient des États-Unis. Comment avez-vous su votre attitude ? Pardon ? Comment avez-vous su votre attitude Ah ben ça, c'était nos géodésiens qui avaient installé avec les altimètres avec la pression. Mais on sait bien que l'Antarctique est une zone de... Bon, quand vous êtes à 2400 mètres d'altitude altimétrique, en fait, vous avez une pression de 3000 mètres à peu près. Ben bon, ça, je ne me suis pas du tout occupé. Moi, j'ai pris les données que nous... Avec l'équipe de Guillard qui a monté, il a balisé le trajet jusqu'au moment où il a fait le trou pour mettre les trois traîneaux qui étaient des demi-cylindres de 2 mètres de rayon. Au sol, il y avait 24 mètres carrés. Donc, trois traîneaux comme ça, boulonnais ensemble. Il les a boulonnés ensemble, il les a glissés dans un trou et la neige qui s'est amassée dessus a fait le reste. Mais ils avaient avec eux un géodésien, c'était Grisonni qui a dû déterminer ça. Mais si, vous partez à la côte avec une altitude et puis des baromètres étalonnés et puis vous continuez, vous arrivez à déterminer l'altitude altimétrique. Enfin, je trouve ça extraordinaire ce que vous avez fait du point de vue humain d'une part, de résistance. Surtout au point de vue humain. Oui, oui. Alors justement, c'est une question que je pose. Vous étiez donc enterré, enfin enterré, englacé si on peut s'exprimer ainsi. Et est-ce que, alors psychologiquement, est-ce que votre expérience peut servir à des voyages qu'on va faire dans des sondes planétaires par exemple pour aller sur Mars ? Parce qu'il faut tenir le coup du point de vue général. Logistique, c'était extraordinaire. La débrouillardise, enfin j'ai vu, c'est fou, tout ce que vous avez réussi à faire, vous avez perdu la moitié de votre, enfin la moitié, un tiers de votre pactage en fait comme ça et vous avez tenu le coup et psychologiquement, avec des plaisanteries, d'accord, mais est-ce que ça peut être utilisé donc psychologiquement par la NASA ? En répondant deux temps à votre question, j'ai fait personnellement une conférence, j'ai été invité à Washington, justement, ils avaient un séminaire sur, bon, certains d'entre vous se souviennent, je ne me souviens plus de l'année là, il y avait trois parties dans ce séminaire, qu'est-ce que l'espace peut nous apporter sur le plan scientifique, quelles sont les grandes questions scientifiques qu'il faut se poser aujourd'hui, quels sont les moyens techniques que l'on pourrait créer, mettre en œuvre pour répondre à ces questions et quels sont les obstacles humains, psychologiques, etc. Et alors moi, je reçois une lettre de la NASA, je ne sais plus qui c'est, qui m'invite à venir à ce symposium. J'ai dit, mais, oh, je ne suis pas un astronaute, je ne suis pas un médecin, moi, et alors je réponds, vous devez vous tromper ou j'ai un homonyme. Je reçois une réponse, non, non, votre hivernage à la station Charcot, on aimerait bien que vous soyez interrogé par nos spécialistes. Et moi, je dois avouer que j'ai eu un énorme plaisir parce que j'étais invité à Washington, j'ai pu suivre les grandes questions scientifiques pour lesquelles je n'étais pas forcément préparé parce que ça couvre un spectre extrêmement large et j'étais devant un parterre, mais j'écoutais, j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, les ingénieurs qui sont venus avec leurs idées, comment on pouvait résoudre. Et alors après, j'ai projeté, non pas le film que vous avez vu, mais on avait un film de 20 minutes, Jamel, 20 minutes, que Jamel m'avait fait justement pour faire la promotion du film auquel il pensait. Et donc, j'ai projeté ce film en français, j'ai coupé le sang français et j'ai parlé pour être compris par... Et... Bon, ensuite, il y avait un magnifique cocktail, j'ai rien pu manger ni boire parce que j'ai été assailli par des gens prestigieux dont j'avais vu le nom dans des grandes publications. J'avais notamment une dame, j'ai oublié son nom, qui était retraitée, qui était venue spécialement pour ça et qui m'avait posé la question extraordinaire. Elle me dit, bon, quel âge vous avez ? Ne répondez pas qu'elle faisait en anglais. Mais, vous avez quand même fait quelques études, vous avez fait l'hivernage, elle me dit, moi, je ne comprends pas. Alors, je lui ai dit, bah, j'étais pressé. Et alors, je lui ai dit ça. C'est une personne qui est très connue à la NASA et grande scientifique. C'est dommage que je ne retienne pas le nom de... Parce qu'elle m'a impressionné, parce qu'après, elle m'a accaparé. On a discuté ensemble presque pendant deux heures, extrêmement instruites et tout sur les problèmes scientifiques de l'espace. Ce n'était pas mon cas, parce que moi, je suis versé maintenant dans les profondeurs des océans et maintenant, non plus rien du tout. J'essaye de vivre ma vie, c'est tout. Non, non, mais bon. Alors, maintenant, la deuxième partie, on a eu énormément de chance. C'est clair. Parce que moi, j'ai lu, je ne dirais pas, tous les livres qui sont sortis en matière de cohabitation dans des situations extrêmes. on a eu énormément de chance et cela est dû probablement à une première chose, la capacité de Bertrand Imbert, que vous avez vu dans le film, à juger, à évaluer les hommes. Parce que c'est lui qui a commencé par choisir Jacques Dubois. Il a dit, Jacques, on ne peut pas faire de raide, je voudrais que tu sois le responsable de la station. Maintenant, il va falloir trouver deux jeunes scientifiques qui... Bon. Il l'a choisi. Ensuite, il a choisi Claude. Et ensuite, j'étais le dernier, j'ai débarqué dans son bureau un matin parce que, je l'ai dit en introduction, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne me répondez pas ? Alors, il me regarde et il me dit, mais vous êtes qui ? Je lui ai donné mon nom. Ah, qui me dit, on a un problème. Mais je dis, moi aussi, j'ai un problème. Je viens de déchirer mon contrat avec la CFPS, Compagnie Française de Prospection Sismique. Alors, il m'a regardé et puis, c'est là qu'il m'a vendu son idée de... Alors, il me dit, vous n'avez rien contre le magnétisme ? J'ai dit non. Il m'a dit, n'importe quoi, j'acceptais de toute façon. Et alors, bon, il se trouve que Claude et moi, beaucoup ici connaissent Claude et me connaissent, nous ne sommes pas du tout identiques, mais nous sommes très complémentaires. Et j'ai eu avec Claude une carrière qui est étale... Enfin, qui s'étale dans le temps, même scientifiquement. On adore discuter ensemble et faire railler. C'est bon. Le débat, c'est la clé de la compréhension. Les dogmes sont toujours dangereux. Et à Charcot, il était très défaitiste, d'ailleurs. Vous avez vu sur le film. Pour moi, la bouteille était toujours à moitié pleine, même un peu fonfaron, peut-être. Et lui, un peu trop pessimiste. Mais bon, vous avez vu, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Et alors, surtout, Jacques Dubois, qui ne s'est pas comporté comme un chef. La seule chose qu'il disait, si vous avez un problème, vous vous entraidez. Parce que pour nous, on était les galopins. On avait 23 ans quand on est partis. Lui avait la sagesse. Et donc, non, ça, c'est une mixture difficile à créer. Et c'est vrai que Claude et moi, écoutez, une intimité. Claude avait un certain nombre de copines. Vous avez vu les messages qui arrivaient. On ne voulait même plus savoir qui c'est qui les signait. On voulait que ce soit pour tout le monde. On en avait 30 mots par mois. Donc, ça faisait, multiplié par 3, 90. C'est quand même mieux que 30. Et à la fin de l'hivernage, on lui a dit, Claude, c'est Simone que tu dois épouser. Parce qu'on avait numéroté les messages. On avait numéroté les messages et on a demandé le numéro au radio. Eh bien, c'était Simone. Claude a épousé Simone. Jacques et moi, nous étions témoins. Moi, j'ai épousé Michel, mais c'était une copine d'enfance. C'était la frangine d'un de mes meilleurs copains. On se battait toujours en maths sup pour avoir le premier prix de maths. Bon, mais à part ça, bon, il n'aimait pas trop que je regarde trop près sa sœur. Mais enfin, bon, ça marchait. Et puis, vous avez vu même la petite indiscrétion qui a fait bondir en l'air mon épouse que Jamel n'a pas laissé passer. Quand il a vu les courriers que j'avais en cherché des documents pour étoffer le film, il a vu la lettre de ma copine avec le rouge à lèvres, n'est-ce pas ? Alors, quand ma femme a vu ceci, 50 ans après, il faut bien voir le laps de temps entre les deux, elle m'a dit mais c'est pas possible, je vais lui arracher les yeux. Pour en venir au boire et au manger, vous avez eu suffisamment, vous êtes allé jusqu'au bout ? J'ai appliqué, si vous voulez, le vote qui a eu lieu, qui m'a désigné cuisinier, était salutaire. Parce que, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Parce qu'à Paris, on avait programmé tout ça. Tous les 15 jours, on tourne. Alors, au début de l'installation, ils m'ont dit, Roland, écoute, tu devrais t'occuper de la cuisine, j'ai l'impression que tu... Mais moi, je ne connaissais pas leur connaissance en matière de cuisine. Alors, j'ai essayé de le faire et à un moment donné, j'ai dit maintenant, stop, nos bonnes résolutions et définitions de Paris vont être mises en œuvre. On avait quand même programmé un certain nombre de choses. Et j'ai dit alors, bon, à partir de la semaine prochaine, c'est qui ? C'est Jacques. Alors là, alors lui, il faisait tous les jours, il grattait du Pémican. Vous savez ce que c'est le Pémican ? C'est de la viande et des légumes séchés, comprimés, c'est dur comme du bois. Vous grattez ça. Si vous voulez une purée, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez une soupe liquide, vous en mettez moins et vous mangez ça. Mais c'est très bon, c'est énergétique. Si vous en avez un kilo, vous faites 100 kilomètres. Non, non, enfin, il faut être robuste pour tenir avec un kilo. Il faudrait mettre plutôt trois kilos, ce serait mieux. Mais c'est énergétique. Et là, Jacques qui faisait ça, au bout de quelques jours, tout le monde l'insultait. Alors j'ai dit, ben Claude, c'est ton tour. Alors la première fois, il dit, je vais faire du riz parce qu'il pensait qu'il connaissait le riz. Alors il a pris une poêle, il a jeté le riz dedans avec du beurre et il a essayé de le cuire. Il en avait mis deux kilos. Alors bon, au bout de quelques essais comme ça, alors il y avait quelques boîtes de plats cuisinés, la Comtesse du Barry, je ne sais pas de la publicité que je veux faire, mais on avait, par exemple, quand vous voyez... Cassoulai, des trucs comme ça. Non, on avait Comtesse du Barry, c'est une bonne conserve à cette époque, en 1957, on ne faisait pas encore des saletés comme on fait aujourd'hui. Et tout le monde aurait pris les plats cuisinés. C'est facile ça et c'est plaisant. Donc, à partir du moment où ils ont dit bon, on ne peut pas continuer comme ça, on a dit on va voter. Là, on n'a pas joué un coup de déssec ni on va voter, la démocratie. J'étais sûr que j'allais perdre là. Mais d'un autre côté, ça a été salutaire parce que j'ai essayé de répartir la nourriture qu'on avait, le bon, le pas bon et l'exécrable sur les 365 jours. Et alors, quand la relève est arrivée, ils ont amené un jambon, d'ailleurs c'est dit dans le film, de 7 kilos. Eh bien, eux, la relève, dormait dans leur véhicule dehors, ils avaient laissé le jambon de 7 kilos sur la table. Eh bien, le matin, à 6 heures, il n'y avait plus que l'os. Et on ne sait pas qui en a mangé le plus parce qu'on se levait en catimini pour aller couper une tranche de jambon cru. le meilleur jambon cru que je n'ai jamais mangé de ma vie. à 6 heures, il n'y a jamais mangé Sous-titrage Société Radio-Canada ...